Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet 1 Minute Quintet qui prend la direction de l'hippodrome de Fontainebleau. Comme vous le voyez ce sera la première réunion ce mardi 4 avril, la première course du programme le prix des grandes fontaines qui sera support de Quintet Plus mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf un handicap bien entendu, disputé sur 3000 mètres, réservé à des stayers, des chevaux âgés de 4 ans et plus un terrain qui est prévu souple à très souple pour le moment, 16 concurrents départs. Voilà pour le tableau un petit peu de ce handicap qui est assez ouvert mais qui possède quand même quelques éléments intéressants et j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 13. Je suis parti en bas de tableau avec la Templière, une concurrente qui me plaît tout particulièrement même si vous le voyez, elle a le numéro 16 dans les styles de départ, c'est pas trop rédhibitoire sur un tel parcours, une telle distance, 3000 mètres, chacun a le temps de prendre sa place et puis on connaît la piste de Fontainebleau, la ligne droite est très longue c'est pas forcément évident d'aller au bout lorsqu'on est en tête en tout cas la Templière réalisait une très belle rentrée la dernière fois avec déjà sa partenaire Sophie Chouette qui lui était associée c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud sur une distance plus courte mais on l'a vu l'an passé, d'ailleurs vous le voyez elle a pas beaucoup couru l'an passé elle n'a couru que 3 fois et elle compte notamment 2 accessites dans cette catégorie elle a été prise en 35,5 de valeur et là elle est en 33 donc c'est vrai qu'en termes de poids elle est vraiment très très avantagée comme je l'ai dit elle a fait une belle rentrée du coup elle va certainement monter en puissance sur cette sortie et je pense que pour son retour dans cette catégorie elle est vraiment capable de faire bouche en tout cas je pense qu'elle a un handicap de ce genre dans les jambes ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 3 Jaafar un poulain de 4 ans qui est un petit peu difficile à cerner dont les limites sont inconnues c'est vrai qu'il vient de s'imposer dans un handicap voilà il a été pénalisé suite à cette sortie il porte 61 kg c'est assez difficile de savoir ce dont il est capable comme je l'ai déjà dit mais il a couru 3 fois dans les handicaps il a 2 victoires et une deuxième place donc voilà c'est un homme habile François Rouault s'il a décidé de continuer dans cette filière c'est qu'il le pense encore capable de très bien faire malgré le poids en plus donc voilà je pense vraiment que c'est un concurrent qui est certainement capable de bien faire également sur cette distance affronter ses aînés c'est pas un problème l'avant dernière fois il courait face à ses aînés dans une course à condition je crois que c'était une classe 3 et il s'est très bien comporté étant battu par Qatar River donc voilà je pense vraiment qu'il n'a rien envié à ses rivaux et qu'il est certainement compétitif pour les premières places ensuite en 3ème position j'ai encore retenu un poulain de 4 ans avec le numéro 4 un Blues Rock c'est un concurrent après avoir emporté brillamment d'ailleurs son quintet cet hiver sur l'hippodrome de Chantilly sur 3200 mètres je pensais qu'il était peut-être un petit peu limité derrière il terminait 7ème sur 2500 mètres du côté de Deauville mais vraiment dernièrement il m'a beaucoup plu c'est un cheval qui est dur à l'effort même s'il n'a que 4 ans regardez il était 3ème derrière My Charming Prince sur 2700 mètres le prix Sagaro à Chantilly il a repris un petit peu de fraîcheur c'était il y a 3 semaines et c'est vrai que c'est un cheval qui ne va pas être dérangé par le retour sur une piste en gazon je pense qu'il a encore un petit peu de marge il l'a prouvé dernièrement et franchement c'est un cheval qui est capable d'aller tête et corde qui n'est pas capable de prendre les choses en main comme je l'ai dit la ligne droite de Fontainebleau est très longue c'est pas forcément évident d'aller au bout mais je pense que si ça se passe bien il est vraiment capable de garder une place sur le podium mais bon comme je l'ai dit il faudra quand même qu'il fasse preuve d'une certaine dureté mine de rien parce que ce ne sera pas forcément une mince affaire ensuite en 4ème position j'ai retenu le 12 Barbadin c'est vrai que j'ai longtemps hésité entre lui et Blues Rock c'est vrai que j'ai choisi la jeunesse mais c'est vrai que ce Barbadin il est assez impressionnant depuis le début de l'année il n'est jamais sorti du podium il a vraiment beaucoup séduit sur l'hippodrome de Canut-sur-Mer 3 courses, 3 podiums dont 1 victoire voilà c'est un cheval qui a couru sur 3200 mètres d'ailleurs sur la côte d'Azur ce parcours ne va pas le déranger puisqu'il vient de très bien y courir en étant battu par Bonaparte Sizing du coup voilà un cheval qui aime ce parcours qui est en forme qui est en bon numéro dans la salle de départ ça c'est pas forcément un problème mais c'est vrai qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu en bas de tableau je trouve vraiment qu'il présente beaucoup de garanties entre la forme et l'aptitude au parcours et la compétitivité à ce niveau difficile de lui reprocher quoi que ce soit si ce n'est peut-être le lot qui est un petit peu meilleur mais franchement c'est une bonne base avant le coup pas forcément pour la gagne mais pour une 3-4ème place franchement il a largement son mot à dire ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 2 My Charming Prince bah écoutez c'est vrai que c'était pas forcément transcendant les dernières fois et puis dernièrement paf il a fait mouche c'était la première fois qu'il courait sur une distance aussi longue 2700 mètres du coup Maxime Guyon qui lui sera associé une nouvelle fois on retente encore le coup de le rallonger cette fois c'est 3000 mètres voilà on revient sur une piste en gazon c'est pas forcément un problème mais je me dis peut-être que plus c'est long mieux c'est et voilà il a beau avoir été pénalisé suite à son succès je me dis que peut-être que le fait de le rallonger va jouer à sa faveur et pourquoi pas une nouvelle fois réaliser un coup d'éclat je pense qu'il a certainement moins de marche parce que 61 kg faut les porter sur 3000 mètres mais c'est vrai que vu le style de sa victoire je pense qu'il est pourquoi pas capable de confirmer au moins pour une place ensuite en 6ème position j'ai retenu la sain il s'agit de Paper Trophy Paper Trophy on l'a vu l'an passé remporter 2 gros handicaps coup sur coup 2 quintets du coup sa valeur est monté en flèche il est passé en 42 c'était beaucoup moins évident là voilà il vient de faire une rentrée victorieuse dans le sud-ouest c'est vrai qu'il n'a pas gagné de beaucoup il a 62 kg à porter maintenant sa valeur a été un petit peu revue à la baisse il est en 41 il a réussi à faire l'arrivée en 42 de valeur il a terminé 7ème de gros handicap du coup je me dis qu'en 41 voilà peut-être pour une 4-5ème place à mon avis avec ce poids ce sera difficile de faire beaucoup mieux mais on fait appel à Christophe Soumillon c'est un cheval qui aime les parcours de tenue donc voilà je me dis que sa rentrée lui a sans doute fait beaucoup de bien et qu'il est pourquoi pas capable d'accrocher une place dans le quintet ensuite en 7ème position j'ai retenu le 9 côté jardin alors côté jardin on l'a souvent vu à son avantage dans cette catégorie notamment à Vichy où il s'est très bien comporté à deux reprises dans des quintets notamment l'année dernière il terminait je crois que c'était l'été dernier où il terminait deuxième d'un quintet plus disputé justement sur la piste de Vichy peut-être derrière je ne sais plus derrière quel cheval Belgian Prince Belgian Prince il me semble qui s'imposait ce jour-là en tout cas côté jardin qui a déjà bien fait sur sa fraîcheur puisque l'an passé il avait fait une rentrée en terminant deuxième du côté de Lyon Paris donc voilà un cheval qui aime courir sur sa fraîcheur on fait appel à Bayran Murbazaïev Murzabaïev un homme habile également que j'aime beaucoup donc voilà je me dis que l'un dans l'autre ce concurrent est certainement capable de bien faire dès son retour en piste peut-être pas pour jouer les premiers rôles mais pour une 4-5ème place en tout cas il n'est pas hors d'affaire et enfin en 8ème position j'ai retenu le 14 Owen Adventure un Owen Adventure qui est en forme qui est régulier dernièrement c'était vraiment bien il a été battu notamment par voilà pourquoi et Barbadin le 22 février auparavant il courait bien également derrière Barbadin deuxième à Cagnes-sur-Mer donc voilà un cheval qui est bien placé en bas de tableau on le voit regardez il a déjà d'ailleurs réussi à s'imposer devant Barbadin et voilà pourquoi enfin bon un cheval qui a quelques lignes intéressantes en bas de tableau je trouve qu'il a un petit poids c'est un avantage à 52 kg sur une longue distance de ce type donc je me dis que voilà je l'ai retenu seulement 8ème mais ceux qui font des champs ennuis n'hésitez pas à le glisser je pense que vraiment il est capable de créer la surprise et de brouiller les cartes à une cote spéculative et en cas de non partant j'ai retenu le numéro 8 Neishan c'était pas extraordinaire la dernière fois j'ai été un petit peu déçu maintenant je suis un peu dans le doute avec lui c'est pour ça que c'est un regret auparavant il a remporté son grand handicap est-ce qu'il a encore de la marge j'en suis pas très sûr c'est un gros de 9 ans qui l'année dernière avait réalisé un bel hiver et à peu près à cette période de l'année il s'était montré décevant et il avait été arrêté du coup je me dis est-ce qu'il est passé de forme ou est-ce que c'était peut-être pas le meilleur des parcours la dernière fois je sais pas c'est un regret mais en tout cas voilà dans le doute je le retiens pour le citer pour vous dire justement un petit peu comme pour le 14 One Adventure si vous faites des champs en vie n'hésitez pas à le glisser mais pour moi voilà j'attends de voir parce que je suis un peu dans le doute avec lui on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 13 La Templière que j'ai retenu en tête devant le 3 Jafar le 4 Blues Rock le numéro 12 Barbadin le numéro 2 My Charming Prince l'As Paper Trophy le numéro 9 Côté Jardin et enfin le 14 Owen Adventure et en cas de nom partant le numéro 8 Nation voilà en conseil de jeu bah écoutez pour moi le 13 La Templière et le 3 Jafar finale 3 3 et 13 chacun choisira son ordre mais pour moi c'est vraiment deux concurrents qui ont largement les moyens de remporter ce quinté donc voilà un très large crédit pour ces deux chevaux et puis derrière le 4 Blues Rock qui à mon avis va apprécier ce parcours il a beaucoup de tenue et à mon avis même revenir sur la piste en gazon il fallait lui faire le plus grand bien et je lui vois vraiment une toute première chance donc voilà 13-3-4 3 concurrents que j'aime beaucoup et puis voilà c'est vrai que Barbadin si vous voulez une autre base en tout cas lui est tellement régulier que c'est difficile d'aller contre sa candidature mais voilà le lot est un peu plus relevé c'est pour ça que je l'ai retenu peut-être un peu plus sans retrait on va faire un petit tour également du côté d'Auteuil ce dimanche 2 avril Saint-Romain du Derby qui était non partant en péril ce cheval qui montait un petit peu de catégorie en tout cas voilà le 12 qui s'impose devant le 13 fanfaron spécial ancien vainqueur en 2021 qui a été bien préparé par Patrice Quinton et puis voilà le 8 écho de Chandou un des chevaux en vue également qui avait bien couru dans la préparatoire à l'auprès de l'8h03 et puis là c'est coûte en tête surprenant malgré le poids qui est capable de faire l'arrivée franchement je suis étonné agréablement de la part de ce pensionnaire de la famille Pelletier puis Motu Faréon qui court bien cinquième cette jument qui remet un peu les pendules à l'heure après sa chute dernièrement donc voilà un tiers écarté Quintet qui n'était pas forcément facile à dénicher pourtant Tour Sélection est top Prono vous l'indique près de 800€ pour le Quintet plus un trio plus de 550€ plus de 570€ même de la part de Tour Sélection une belle journée de nos deux rubriques qui ont fait le boulot et de belles manières ce dimanche vous pouvez les tester c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet si vous avez aimé rien d'autre à ajouter en tout cas je vous souhaite une bonne journée et de bon jeu à tous bye bye